salut à tous et même sur magic arena fr comment ça va fou ça va très très bien et toi ça va très très bien on se retrouve encore une fois pour une vidéo à distance on l'a expliqué dans la vidéo de lundi je le rappelle vite fait en deux mots on a eu un petit souci sur deux vidéos du coup on a dû retourner des vidéos par souci de temps etc de moyens on a dû les faire à distance si vous n'avez pas vu la vidéo de lundi format qu'on ne fait que très peu voire jamais on débriefe des games pré enregistrés pour l'occasion avec un deck assez sympathique mono blanc gain de points de vie mid range c'est assez cool et là du coup deuxième vidéo où par contre on va jouer en live on ne va pas débrief on va parler de sultai mpc mythique point challenge la décliste qu'a joué val du coup ce week-end pour le mcp vous avez pu voir sur notre chaîne twitch si jamais vous étiez dans le coin ce week-end je vais un petit peu faire le récap de ce deck là pourquoi il est bien qu'est ce que j'ai fait au mythique point de challenge et qu'est ce que fait cette décliste en ladeur on va faire vite fait un historique puis on va partir tranquillou jouer en ladeur aussi exactement je suis en ladeur gold puisque le ladeur vient de reset aujourd'hui c'est pas au moment d'enregistrer cette vidéo comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu commentaire partage abonnement et non pas du tout allez faire un petit fin si vous pouvez mais ça c'est à la fin de la vidéo petit tour sur la page du type sur le soutenir ou surtout le code valet pl 2020 sur la boutique magic bazaar responsable merci beaucoup à eux qui du coup vous offre un booster en fonction de votre monde le montant de votre panier merci beaucoup à tous ceux qui l'utilisent ça nous soutient ça fait très plaisir utilisable par les nouveaux les anciens clients une fois par contre que de créateurs magica nf1 sur boutique et ping et store ça nous soutient également merci beaucoup et merci on en profite pour rappeler en quelques mots on l'a déjà dit dans la vidéo de lundi si vous passez au gp lyon si d'ici là du coup il n'a pas été annulé on espère qu'il n'a pas été annulé par rapport au coronavirus etc si vous passez respecter les règles etc de précaution d'hygiène qu'on a dit dans la vidéo donc ne pas serrer les mains se laver les mains régulièrement gel hydroalcoolique faire attention pour mélanger ne pas toucher le visage etc si vous voulez venir nous dire bonjour c'est avec grand plaisir le code du coup ce n'est pas venir se serrer la main parce que du coup on ne sert pas les mains pendant le gp ont fait attention on pendant le magic fest on fait un pouce en l'air comme ça on se voit on fait un pouce on sait du coup qu'on se connaît quand on dit ça c'est pas nous c'est genre personne vous non plus ne c'est pas du snobisme et de créer des foyers de contamination exactement très très important si l'événement n'est pas annulé il faut faire en sorte qu'il se passe bien et de toute façon chanel fireball sur place les organisateurs rappelleront très souvent au micro les règles d'usage mais voilà nous on voulait on voulait transmet à l'avance quoi il y aura du gel hydroalcoolique sur place des solutions sont mis à disposition pour tout le monde pour c'est vraiment recommandé vous allez manipuler le deck de votre adversaire entre chaque ronde allez vous lavez les mains et pas que avec du gel hydroalcoolique allez vous lavez les mains aux toilettes voilà c'est très très important et la chance peut-être que cet événement soit pas annulé c'est pas le cas de tous les événements donc autant respecter au maximum les règles les règles mis en place en fait exactement du coup cette deck liste valent qu'est ce que tu peux nous en dire un petit peu son historique bref et pourquoi tu as choisi de jouer ça ouais alors ce qui s'est passé c'est que ça faisait trois quatre semaines que je travaillais sur banque au final après j'ai travaillé en parallèle sur banque sur le salon discord perf dans le salon qui était dédié à banque au final des gens se sont aperçus que c'était plutôt un bon deck on a tous buildé ensemble et tout il a commencé un petit peu à sortir de l'anonymat commencé à gagner de plus en plus de choses être joué par par des streamers notamment croquis ce qui a grave démocratiser la liste et le truc c'est que deux trois jours avant le mythique challenge le mythique point challenge j'avais un peu des doutes je commençais à avoir des résultats un petit peu moins satisfaisant en l'adeur j'étais un petit peu tombé dans les dans les dans les tréfonds durant mythique en perdant pas mal de game avec banque donc un peu de doutage en fait un petit peu un petit peu malheureux de l'expérience de banque en plus le deck devenait très populaire donc du coup c'était plus vraiment une surprise et tout il fallait battre le miroir mais en même temps respecter monorête enfin vraiment un peu du père quoi témur clover n'était pas un très bon match up quand les gens jouaient bien font devait jouer des night of autumn main deck enfin voilà bande vraiment ça a été un travail de trois quatre semaines pour au final avoir raison que c'est un bon deck mais voilà qui avait des problèmes de positionnement en tout cas j'avais moi en tout cas des problèmes à positionner le deck correctement et pendant la matival donc le stream du vendredi matin il ya il ya swift qui est passé sur le sur le tchat et qui m'a dit est ce que tu as pensé à essayer sur le taille et j'ai été essayer sur le taille j'ai pris la liste référence de wyat darby qui était une liste qui jouait pas de pesseur mais qui jouait des liliana qui jouait deux victimes de la guerre une liste un peu moins carrée que celle là mais qui qui en gros voulait battre tous les mid range du du méta et accepter de perdre contre monorade c'était vraiment l'idée en mode tout ce qui est djund clover et band qui sont les nouveaux terrains du format on va les battre par contre on ne respecte plus témur réclamation et monorade ok donc témur réclamation qui est quand même beaucoup moins représenté en ce moment ouais c'est un des le deck n'existe quasiment plus actuellement alors il y en a qu'on fait 10 euros avec j'ai vu comment ouais ouais mais en fait c'est assez intéressant de le ressortir parce que les gens pensent qu'il n'existe plus après s'il avait pris le moins de monorade l'aurait toussé tu vois il n'aurait pas été content effectivement et du coup pardon vas-y non voilà et donc du coup le positionnement du deck c'était je vais battre toutes les stratégies mid range grindy et rampes du format parce qu'on joue quatre victimes de la guerre on joue des vrasca pour aller tuer les narset et les teferies adverses on joue quatre krasis et par rapport à band on fera toujours des krasis plus élevés plus grosses on a tamio pour aller grind dans l'endgame enfin on a effacement des pensées qui permet de de punir les mains gridis enfin vraiment c'est une déclis qui est extrêmement puissante aplatissante à la une ça a l'air par contre voilà pardon ça a l'air aplatissant ouais par contre la la game contre monorade était assez complexe donc du coup moi j'ai juste retravaillé un peu la liste en rajoutant d'épaisseur ce qui permet de maximiser les sorties rampes et les nissatour 3 et aussi d'avoir un match up un peu plus un peu plus plat contre monorade un peu moins un peu moins négatif la massacreuse aide beaucoup d'ailleurs dans ce match up là c'est vraiment une vrasse qui va juste tout qu'il a la plupart du temps il a beaucoup d'activateurs à 1 1 2 d'endurance pour que cette massacre soit forte donc voilà au final en deux jours j'ai travaillé à j'ai fait une trente trente ou quarante game en l'adeur oui ça m'a permis de remonter top 650 alors que j'étais à 94% quand j'ai pris le deck j'étais très satisfait de ses performances en l'adeur et j'ai participé au music championship point avec ça ça s'est pas très bien passé parce que j'ai pris un deck réclamation et un deck ragdos knight un truc n'existe pas trop quoi ouais et en plus le décret de la question que j'ai joué il a joué 3 3 déni obstiné main deck trois fois déni obstiné pas déni obstiné comment s'appelle le truc qui contre à moins que tu payes quatre et ça compte toutes les déni tourbillonnant voilà le mec qui jouait des déni tourbillonnant main deck à la une et il m'a fait ça sur krasis et j'ai pris trois fois ça à la une et pareil à la d'eux il attendait fort sur taille et banque lui du coup ouais il attendait extrêmement fort sur taille et banque et bon voilà je suis tombé dans la range de deck qu'il attendait par contre on a on a battu mon oreille des djune sacrifice donc plutôt satisfaisant djune sacrifice qui est presque en fait c'est un deck qui est redevenu très très fort qui a fait beaucoup de dix victoires sur le mcp mais qui meurt très très fort sur victimes de la guerre on a d'ailleurs vu la version de la check house donc de strasky qui jouait djune sacrifice mais avec des victimes de la guerre main deck donc voilà si si vraiment le méta c'est clover djune sacrifice banque et ben jouer sur taille c'est vraiment genre le meilleur call et le but en fait tout l'enjeu c'est d'essayer d'être pas trop mauvais contre monorête non plus donc on verra qu'on a l'épaisseur main deck plus le site qui lui est dédié donc c'est un peu l'historique de ce paquet là que j'espère que j'ai pas été trop indigeste sur l'explication là le doux doux est venu le paquet non non c'était très bien très court très concis très solide parlant un petit peu de l'ADL du coup maintenant même si je pense que tu as déjà fait un tour non tu as abordé toutes les cartes je peux je peux faire vite fait un tour on a l'accélération on a dix sortes d'accélération pcr spirale ouro très important ouro qui est quand même vachement meilleur ici que dans bande parce qu'on le nourrit mieux quand je dis on le nourrit mieux c'est parce qu'on a des trucs comme effacement des pensées qui le nourrissent de deux qui est une interaction c'est une carte qu'on va pouvoir jouer qu'importe l'impact du board qui va surveiller un donc c'est à dire pas scry mais mettre au cimetière et qu'il effacement des pensées va naturellement lui même aller au cimetière donc ouro est un petit peu mieux nourri dans sulteille que dans bande on a l'écrasis là on en joue quatre parce que vraiment c'est un play qui est écrasant c'est vraiment la carte qui va permettre de gagner les miroirs et compagnie l'évrasca c'est parce qu'il ya plein de cartes qui embêtait bande très très fort que ça soit teferi après site parce que vos contres devenaient nulles ou alors les narset croquet il a démocratisé narset et narset ça empale le deck tu peux plus spirale tu peux plus ouro tu peux plus razis c'est vraiment un enfer et ben nous on fait ok vrasca pas de soucis je pète un narset y'a pas de problème quatre victimes de la guerre ça permet de reprendre l'avantage sur n'importe quel paquet midrange contre clover ça le défonce contre june c'est une boucherie contre bande c'est pas trop mal faut quand même arriver à esquiver les contres qui est un petit peu plus difficile mais ça permet des come back de fou et après massacre c'est pour pour rétablir les games on est derrière contre tous les paquets agro 28 land ça c'est la même norme que dans bande la mana base je passe dessus fin elle est plutôt plutôt bien plutôt classique et puis et puis pour le cid pour le cid c'est des contres pour avoir un plan de jeu disruption comme tous les deck midrange à la 2 c'est à dire être capable de dire non et imposer nos menaces donc négation rafale des terres dispute en prise délétère pour les miroirs et après tout la deuxième partie du side c'est contre monorail bête frappé bronto d'autres rituel de sueur arrivée des dieuses éternelles c'est vraiment comme ça voilà ça s'est splitté naturellement quoi ouais c'est par rapport au ccm tout ce qui coûte pas cher c'est les autres tout qui coûte cher c'est monorouge ok d'ailleurs j'ai vu manguchi qui qui mettait quatre arrivées de dieuses éternelles en side il en avait marre de monorouge ouais bon après c'est pas aussi bien que ce que manguchi pense arrivées des dieuses éternelles d'ailleurs manguchi dans sa decklist il joue aussi une carte qui s'appelle atrice en main deck et effectivement c'est une carte qui permet de piocher sous narset mais en fait moi j'ai juste pris le parti de de battre narset avec vraska en fait je pense que c'est juste meilleur et ça répond aussi à clover mendek ok très bien vous pouvez tester atrice moi je pense que c'est faible par rapport à l'aplatissement peut proposer proposer l'accor est-ce qu'on part pas en petit l'adorbo 3 vas-y pas on va se faire placer on y va alors là il va se passer des trucs sympa je sens en fait c'est une version ténébreuse de bante en fait mais moi c'est tout ce que j'aime le blanc je trouvais un peu trop à ce facile tu vois un peu mignon tu vois derrière il ya des bras c'était ferré ouais moi aussi je peux faire ça tu vois alors que là tu n'as pas de bras c'est pas tes ferries tu es plus comme ça tu vois exactement on a trouvé l'adversaire qui est neumann à ne pas confondre avec un joueur de foot très connu on va jouer en premier bien évidemment on est sur le plaie on commence moi je sais qu'on garde pas les mains à deux landes sur le plaie mais c'est vrai qu'elle est tentante celle là il ya quand même la petite spirale la petite pesseur attention qu'est ce qu'on fait après gros nissa tour 3 ça veut dire qu'il faut qu'il ya trois landes sur le dessus du pack c'est impossible on en joue combien 28 impossible faut pas la garder cette main c'est étonnant j'aimerais bien pouvoir dire je la garde pas mais je veux voir ce qui se passerait quand même on va garder ça on va enlever un tombeau ce tombeau sera votre tombeau ouais je pense temple ouais petite spirale non il ça ça dégage ça elle était mieux la main d'avant quand même bah la main d'avant avec plus de landes elle était trop bien mais c'était pas la main d'avant du coup comment c'était pas la main d'avant du coup c'est pas mal ça ouais ça pcr top deck landes pour tamio et on a gagné le mirror c'est pas mal ça va vite c'est fort on dit quoi sur tamio crisis je sais pas qu'est ce qu'on peut dire sur tamio on n'a pas victime de la guerre on dit tamio on dit on dit victime de la guerre pardon ok bon bah là on est juste d'aigues on est bien d'aigues ouais on est bien d'aigues bien bien d'aigues alors est ce que ce serait simic flash en face non ça va être bande je pense c'est un bante à nickel vraiment ce qui est très bien ouais bon on va pas gagner cette game ce qu'on trouve pas de landes c'est classique à tous les jeux rentes qui veulent aligner les terrains à nickel trois ans trois tours d'affilée pas de landes ah bah elle est bien sa main il va revenir vous inquiétez pas j'ai habitude il fait intéressant hop là je reviens tu as vu sa main ou pas non j'ai pas vu sa main mais attends bah il avait que des landes et des fracassements du ciel ah bah il a top deck nissa ah bah comme ça on est bien mort voilà on va voir si on trouve un lande quand même au cas où ouais pas de bloc c'est dommage parce que quand tu joues 28 landes dans ce spot là on est à quasi 50% d'en trouver un est ce qu'on joue tamio on peut passer à la 2 on va tamio ok non non parce que s'il fait rien on va juste victime de la guerre et revenir quoi on va faire plus un qu'est ce qu'on veut ici un plaie qui permet d'avancer dans le mana ouro peut-être genre ouais un truc comme ouro peut-être a pas ouro pas d'attaque on va reprendre un lande prochain tour avec le moins 3 ouais ça a l'air genre très très bien en vrai s'il continue à rien faire dès qu'on aura ce lande on va juste gagner quoi il a fracassement donc on s'en fout un peu ouais bon on est on est loin de la gagner mais disons qu'elle est pas encore perdue étonnamment ouais yes là tu nis ça c'est pas mal ça ouais en fait à la une les deck bante et les decks culte aille d'ailleurs joue pas de contre donc du coup tu peux juste proposer des plaies puissants pour gagner n'a pas besoin de tourner autour de la disruption de ton adversaire je donne pas le nana noir je vais donner des temples ouais c'est ça va donner animé temple je dis je fais plus un là du coup je pense qu'on va faire plus un non le problème c'est que si on top deck pas lande on va être déçu parce que là il va tuer notre tamio je crois qu'on est obligé de prendre le lande pour être sûr de victime après s'il tue pas nissa on peut déjà victime mais il va tuer nissa en fait ah ouais si l'anim lande il envoie tout ok donc là on fait moins trois ah bah non mais du coup s'il tue nissa on peut faire plus un et on pourra faire moins trois que tamio en la gardant tour d'après et dans ce cas il tue pas nissa ah ok enfin il tue nissa mais pas tamio il tue que l'une ou l'autre ouais donc tu as raison effectivement on peut peut-être juste plus un après il peut top deck une gestion mais bon et dans ce cas on va prendre nissa ici alors ouais aux parties à mieux que notre anniversaire au nice on aurait pu dire krasis ça marchait aussi non parce qu'on veut d'abord nissa avant de faire des belles krasis là je dirais on a pioché aussi quoi mais effectivement on préfère nissan en vrai gros on n'a pas perdu cette game ouais je pensais si on ne trouvait pas le quatrième lande là c'était terminé à récemment en fait victime de la guerre c'est insane littéralement il met tout sur nissa j'ai envie de prendre un trade là ah bah non sinon tu peux plus tu peux plus faire victime ah oui non mais je suis con pas de bloc parce que le trade ça permettait de tuer ces deux landes avec victime de la guerre mais non là on va tuer un lande une créature allez fait reprends un lande alors là on va le défoncer quoi je prends passage merveilleux ou pas vas-y ouais très bien oui je vais pécher des landes comme ça ouais non non c'est pas grave en passage hop et je le remets au cimetière j'ai gagné plein de games en étant derrière et juste en enchaînant les victimes de la guerre à plat victime tu vas cibler créature pleine sur coeur terrain alors et tu vas choisir quoi créature je vais prendre temple ouais tu vas casser du coup temple pour terrain et nissa oh quel plaisir et là le mec est content là allez hop ah on se retrouve instantanément devant en fait eh ben on va le refaire en plus ouais c'est pas grave ah c'est nickel on met 3 tu es à mieux et non on va lui casser une île une plaine nissa sultaï c'est de l'amour vraiment oh j'adore et pourquoi si on avait découvert plus tôt j'aurais joué ça au gp ah c'est ouf c'est ouf ici vas-y allez hop 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 et là en plus le mec rage vous mettez le mec dans une condition mentale ouais extrêmement basse bon après ça c'est un peu plus difficile parce qu'il a des contres mais ouais mais la une il n'en a pas ouais tu vas toujours la paf 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 tout cassé après il est très fort contre il est extrêmement chiant on va on va nissa dans tamio dans victime de la guerre et continuer ah ouais parce qu'il a l'air de ne pas prendre de ses de ses erreurs vas-y montre lui ouais c'est bon si tu étape breeding pool ça marche ouais est ce que je propose six points dans l'issat déjà le problème c'est que tu peux plus tamio derrière si jamais il décide de trade ah ouais c'est pas dit qu'il trade samana mais prend pas de risques en vrai tu es sûr de gagner avec avec victime de la guerre c'est vrai allez en trois quand quand on est sûr de gagner on gagne tu là il doit être content là là tu peux lui proposer trois points par contre ballon parce que à 6 mai sa vigilance je me suis embrouillé sur les plaies externe c'est si j'attaque je peux plus bloquer du coup j'ai donné ça mais non en fait pas du tout là s'il a vraiment aucune gestion à victime de la guerre ses concessions ma tassons s'il a pas de contre sa suggestion c'est là il se retrouve à trois landes et rien ouais donc pas cool après il est très fort il va avoir sa 4ème nissa mais bon il pourra pas la jouer c'est pas grave on les battra toutes non mais il pourra pas la jouer à trois landes en plus ouais je pense que c'est le meilleur play ici et ça suffira quand même pas effacement pour nissa dans dans quoi dans ta mieux ouais je pense et il se prend victime dans tous les cas ouais ah c'est marrant faire tiens arrête arrête peut-être qu'il va juste face non non il respecte quand même ouais c'est pas genre qu'importe son plan de jeu il ira pas au bout quoi ouais 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 écoute tu vas lui laisser ses 3 3 et lui péter un land et une créa alors créa terrain plein de zolker ont choisi fontaine sacrée fait il blanc il peut plus jouer sa carte ouais et ça voilà ça dégage c'est bon tu remballes ou on continue il m'avait saoulé enlève lui son chatter the sky là histoire de piocher une carte active c'est vrai allez c'est dégage aussi ton truc là on veut pas je suis pas engagé et j'ai le déta pour pouvoir avoir spirale spire à deux trois points et là mais il est bien ce deck oh il est bien à ce deck là je m'en fous de ce qui arrive il est bien ce deck il est trop bien on peut perdre toutes les games derrière il n'y a pas de souci deux disputes je te propose deux disputes de negate deux emprises et tu veux rafale ou pas ouais sur la dro je veux rafale la dro tu veux rafale ok parce que sinon ça touche pas grand chose ça se touche ni ça ouais ça touche ni ça donc ça fait le taf sur la dro donc à la 2 ouais hop là et qu'est ce qu'on enlèverait alors moi j'enlèverais l'épaisseur parce que j'aime pas ouais bah t'as bien raison hop j'enlèverais massacreuse moi les deux en fait on joue pas de druides de paradis donc on peut pas l'activer en fait dans ce match là j'enlèverais quatre victimes pas du tout c'est comme ses idées pensées j'enlèverais peut-être vrasca ouais sur la sur la dro c'est pas très bien parce que en fait ça dépend ça dépend à quel point on voit des narset là on n'a pas vu de narset ouais si on voit des narset on enlève des ouro et des bras cas mais on garde les bras cas part et après je sais pas à part un ouro je vois pas trop ce que j'enlève la droite ouais tu enlèves un ouro et en fait c'est ça ça dépend de la danse avec narset tu vois genre tu préfères bras cas s'il ya des narset et à ouro inversement je crois que j'ai cuté une krasis moi j'enlève un effacement des pensées des fois je crois ou alors peut-être une rafale peut-être une gust je suis pas peut-être non pardon peut-être une négation négation ok ouais parce que genre ça attrape pas dreamtroller et tout comme ça et ça peut nous faire perdre alors que kradis vraiment c'est pas mes négations attraper plus que plus que gust non rafale ouais mais rafale tu peux la jouer sous tes féries ah bon ah oui la carte elle est pas mauvaise cette effet on va garder ça parce que tu as mieux je me rappelle de ce qu'elle a fait tout à l'heure ça suffisait ouais c'était bien on va faire un petit temps peu lui on sait bien ça on va garder en c'est bien ça ah tu vois ça me fait plaisir ça me rappelle quand je jouais ça là où j'ai payé lyon il ya quelques mois assez sympa je jouais pas exactement ça non mais les locaux tu vois les mêmes couleurs quoi ça avait même quelques cartes qui se ressemblent allez tiens t'as pas de bleu je rate ta main alors si jamais on veut passer rafale là il va faire ouro il va s'accélérer de d'allant rien je crois qu'il faut enlever nissa du coup moi il s'accélère dans nissa donc dans le vénissa je pensais bien ouais c'est bien ouais c'est bien oui j'ai vu ce que ça faisait déjà on a un plan nous il est rectiligne nous avons un plan ouro après il va cueillir là il va cueillir un de nos spells avec avec son laser gust ouais mais il faut qu'il cueille de toute façon ouais nous on est un peu mollasse par contre on est mou du genou comme on dit ouais mais on y arrive tu vois doucement sûrement ah je peux faire crazy ça je crois que c'est pas ouf non là on a quand même une tamio dans nissa dans victime de la guerre ouais et lui il a un seul laser gust donc il y en a qu'un qui va remettre à putain c'est à dire qu'il a il a un magnum avec une balle mais on a une calache avec plein plein de balles ouais c'est le play faible ça elle était mieux ouais tu vois ce qui arrive là ou pas je vois tout à fait ce qui arrive on va plus dans quoi qu'est ce qu'on peut faire victime de guerre on sait qu'il faut pas ouais on en a trop on peut dire dans nissa pour en avoir une de plus je sais pas parce que là il va juste nous la gust on peut aller chercher spirale non c'est pas fou il y aura peut-être que krasis on préfère de nissa ou de krasis l'une ou l'autre je pense peut-être que nissa c'est bien ouais nissa c'est mieux avec atlant nickel ça peut arriver bon là par contre s'il fait nissa à son tour ça va être complexe ça va ça va on va forcément prendre gust sur notre nissa ce tour ci mais c'est ça permettra entre guillemets de faire passer plus tard notre notre victime de la guerre ah là t'es la nissa je refais nissa je redis nissa je crois pas est ce qu'on veut pas saquer notre tamio pour être sûr d'avoir un land donc là là tu fais déjà tu fais forer parce que là je peux faire plus 1 il la tuera pas et je pourrais refaire plus 1 en fait si jamais je vais faire plus un nissa vaut mieux pas que je joue d'abord où je fasse ça d'abord en fait c'est ça la truc pourquoi bah parce que comme ça il sait pas que j'en ai une en main ah si je vois nissa tu vois mais de toute façon on veut pas faire plus un nissa donc tu t'en fiches je crois qu'il faut d'abord voir s'il décide de gust notre nissa et comme ça tu plus un nissa une fois qu'il te la gust ah pour être sûr de la piocher c'est bien joué ça et je la mets au dessus ok je crois qu'on veut la mettre au dessus je suis pas certain attend parce que par contre là si on fait plus 1 il va aller on peut pas récupérer de land et on repioche nissa ce qui est pas très bien après pas très bien on l'épuise aussi on veut juste un land là peut-être ouais je pense donc on refusé refusé on a une on a une ouais je pense et je fais plus 1 sur quoi en fait elle va mourir quoi qu'il a dit en nom notre camion je peux faire de plus 1 pas mal comme va lui faut trouver un land quoi c'est tellement écrasant victime de la guerre on est sûr de gagner si on la passe le tour d'après à moi je ferai plus un quand même vas-y vas-y ah mais je pouvais revenir en arrière bon coup krasis et krasis hydroïde ouais ouais ok il ya les cartes de ça et qu'on peut aller chercher aussi en marque ouais mais là c'est pas enfin on veut être mal à efficient donc les contre là il serva rien ok c'est juste une meilleure victime il n'y a pas de problème faut absolument trouver un land please allez alors n'importe lequel ah bah il la reprend il se prémunit un peu il a raison ah il nous présente en plus l'interaction nous présente de vince veto ah alors attend nous présente de vince veto là il faut krasis hydroïde ok donc pas que tombeau de plus grosse que la sienne c'est parfait et c'est un plaie qui prend pas elle se mette contre on en revient toujours à ça c'est fou il faut toujours krasis soit plus grosse d'une juge de l'un qu'importe bon on va devoir batailler pour la prendre celle là quand même oui mais c'est de la bonne bataille ouais sympa ça on fait de l'embrace quand même n'est pas contre toi sera là il n'est pas content ouais il est énervé hein ah vas-y c'est pas un de vince veto sa dernière carte impossible après il a pioché donc il a deux cartes à par contre ça je comprends pas nous permettre de faire de la value genre très mauvaise idée bah écoute krasis à 5 parce que je peux aussi krasis à 3 et tu étais fou krasis non c'est pas intéressant non 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 krasis à 5 krasis à 5 c'est juste chiant pour lui en fait s'il nous permet de faire de la value on y va tu prends une île ici belle île en mer ouais tant qu'il nous présente un counter spell on va pas lui donner nos meilleurs plaies et on est on est on est devant là en carte en main sur le bord ah bah ouais en carte en main on est bien devant là donc donc gg quoi enfin ça va le faire je pense ah ça c'est chiant ça ça va en prise délétère directos ou alors si jamais ils se commitent ça va prendre ça va prendre victime de la guerre ouais bah là 1 2 3 d'ailleurs ça va proposer en prise délétère il va contrer on va victime de la guerre et ils font l'âme d'état pas contre parce que c'est trois temples qu'on en a la merde putain c'est relou ça ça dégage va en dessous je crois pas enfin on l'avait encore battant parce qu'on a le si on trouve à l'ombre d'étape on a le plaie que tu dis en prise victime ouais mais juste continuer à repiocher avec razis ça nous met quand même devant là non ok je te fais confiance j'ai trop peu piloté je pense que les plus grosses que la sienne tu gagnera cette game donc là je fais krasis tu fais krasis mais seulement à quatre comme ça on se donne le plaie de en prise délétère ça t'a mieux ok si jamais on trouve un land dégagé en fait ouais pour être sympa ah bah nickel sympa et s'il a son dovin's veto le tour d'après gros je t'assure qu'il va prendre l'enfer de sa life ah bah il avait le dovin's veto et il peut pas moins trois de tamis au dessus il peut pas l'esprit de conquer d'est là il est dans un spot où il a plein de trucs à faire mais en même temps rien n'est fou il peut pas les faire c'est pour ça que rejouer krasis en vrai c'est l'enfer il n'a pas trouvé ni ça ouais c'est vrai tu vois moi j'aurais essayé de répondre alors qu'en fait juste lui dire bah non stop en vrai boune ses krasis c'est quand même un super mauvais plaie donc on voit on va accepter quoi ça je comprends pourquoi il le fait mais c'est vraiment le moindre enfin le moindre mal moindre mal on va tuer plutôt euro krasi je pense d'ailleurs ouais dans ce spot il ya pas un cimetière très fourni donc non est ce que sa dernière carte c'est une gestion c'est une après on peut on peut encore prendre un compte sur victime de la hier sans être mort parce que si jamais au jeu d'ecrasis on gagne et j'en ai encore une tu vois non non mais la victime là ouais je pense qu'on a le spot pour victime après tu écrasis ça me permet d'aller tuer son autre mental coeur aussi ah c'est pas con sachant qu'on a une autre victime derrière c'est acceptable c'est pas dégueu non ouais on va lui faire plocher une carte ça qui est un peu chiant en fait ouais c'est ça se discute je crois que tu as raison peut-être hop un land on va tuer ouais qu'important un bassin d'élevage ce qui détape dans dans nissa et tamio ouais moi s'il a pas de vintes veto ça résout quoi si tu l'as nous fait pas nous fait pas languir neumann il préfère le garder pour plus tard hop là trois points d'antef et si son plaît ça reste encore de nous booncer krasis il ya pas de problème gros on va y aller donc la tape land et nous on va reproposer victime de la guerre il va d'ailleurs sûrement jouer son à tort son elspède concardesse pour essayer de pour essayer de faire revenir rapidement sa tamio dans ce cas on aura juste une meilleure victime s'il fait ça ok j'ai bottom nissan on l'a déjà on a des plus fois bien fait bien fait oui mais quand même six quoique en vrai on aurait peut-être dû la garder parce qu'elle va prendre l'esprit de concardesse il la joue pas n'aurait pu envisager après il ya un autre play c'est juste krasis à mille ouais là je crois que ça va être krasis si elle sait si ça match ouro ouais ça va ça va matcher ouro il me semble ouais on match auro donc c'est parfait qu'est ce qu'il fait à lui il a une krasis ça c'est dommage il a krasis ça me donne envie de victime de la guerre moi quoique non tu vas faire juste nissa et une krasis plus grosse tant que ta krasis est plus grosse tu gagneras la game donc là on paye de pèves à maintenant il a trois manales et trois cartes en main enfin quatre ouais bah après s'il a contre gros pas est ce que est ce que est ce que notre krasis match naturellement la sienne là ouais 1 2 3 4 5 6 7 7 elle est 7 7 et si je paye elle est 8 8 je crois qu'il faut pas payer dans ce cas là faut la faire 7 7 par contre il va nous bourrer fort on va devoir chum bloc avec notre 4 4 ouais je fais quoi juste krasis là si jamais on fait nissa les combien notre krasis alors on va dire qu'on paye le mieux possible 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 on d'étape 9 10 elle est 8 8 et si je paye un truc elle est 10 10 je crois qu'il faut accepter perdre et jouer d'abord nissa non aller voir ce qui est bloqué ouais ça paye super mal évidemment ouais bien joué et nous on va quand même craquer ouais j'ai quoi je m'ai amené du coup j'ai j'ai plus de bleu du coup que j'ai comme j'ai payé optimale pour nissa qu'est ce que je fais là je crois qu'il faut quand même faire une petite krasis en vrai je peux juste je peux faire temple chump on prend que 6 ouais après s'il est un anti bête on a perdu ouais vas-y on va faire une mauvaise krasis du coup ouais je crois au moins on peut double bloc gros pas l'attaque ouais ah putain c'est c'est un peu mal passé c'est dommage et rien de faire mieux ce qu'il a gagné non toujours pas par contre il nous oblige à à bloquer chacun chacun si si c'est pas à double bloc ouais non parce qu'on peut tuer le land ouais bon on a une belle victime en vrai soit dit en passant derrière ouais ça dépend à quel point il a des réponses il en a déjà eu quelques unes 3 up francis on peut faire ni sa victime de la guerre ouais bah c'est notre seul moyen de vivre ici un ouais ou que ça va être dur ici assez compliqué ouais c'est en effet il s'est fallu pas grand chose pour pour gagner on était peut-être trop respectueux tu vois à mer 1 2 3 4 5 alors si me contre ni ça je peux pas victime ouais mais ça on s'en fout ça ouais il faut y aller alors si contre gros on a perdu il n'y a pas de il n'y a pas de ouais il n'y a plus de chichi quoi ah vas-y donne et le spectre concardesse je crois qu'il se tâte mais gros mais vas-y mais superbe mais super il a oublié qu'on jouait ça ah ah allez nissa du coup nissa il faut que je paye ça paye bien là naturellement je crois il va me payer avec les temples ouais comme ça comme ça et garde une dispute ouais parfait là c'est bon je savais que ni ça je peux faire victime comme ça victime de la guerre parfait on casse tout ouais alors là c'est créature donc c'est quoi krasis à d'accord ouais krasis parce que sinon on meurt krasis enchantement un land peu importe un break il n'a pas de l'enduit et r le breeding pool la nissa on détape pour faire un temple ouais je vais détaper on détape non on veut pas s'en fout on veut trouver une krasis quoi ou une tamio un outil de je vais détaper le temple ouais j'ai de quoi dispute mystique trois points c'est gratuit et maintenant faut vivre on est un quand même attention bon il y va double bloc en double bloc à cette krasis 4-4 qui est très importante ouais et là on peut elle a fait le taf comme on dit on peut dispute mystique pas du tout alors là si je dispute 1 2 3 il peut y faire derrière que je crois que je vais y aller ouais et d'ailleurs notre seul plaît là maintenant c'est trouver une krasis croix ou une tamio sinon on va perdre cette game sur cette sérieuse il faut le top deck sinon on est mort ouais c'est quand même malheureux mais héros en créatures enfin de la marine s'ils sacrifient allez appelle la carte là allez là oh le breeding pool de merde oh putain le breeding pool de merde il a quand même bien pioché un petit saligo là à ça me plaît passe ok alors on the play enlève une rafale la rafale et je mets une negate et non on met une vraska ah ok mais c'est parti on n'a pas vu de narset dans son paquet 0 narset non vas-y on est bien qu'est-ce qu'on s'emmerde en vrai mais on est bien de façon et on est bien après on a il a fait une sortie rapide on a fait une sortie extrêmement molle aussi on a rien fait avant tour 4 tamio donc on doit probablement pouvoir quand même la gagner cette game là ouais ça je vois pas grand chose je vois en premier ouais en tout cas c'est toujours des games très intéressants elle est parfaite oh elle est parfaite il ya tout ce qu'on veut gros tu peux pas faire meilleure main je crois je fais temple 1 first ouais ouais temple dans la tombe non on va pas être attention quand même un je les connais il ya moyen on valorise le spirale de croissance pour jouer tamio ça va dépendre du contexte alors là je peux spirale dans tous les cas ça va être tombe à cotique tu vas juste passer le tour en fait ouais parce que là il t'attend avec dispute effectivement mais là il t'attend avec veto mais ça me pose vachement moins de problèmes du coup genre si veto une spirale de croissance il n'a pas compris le match up ça va il dispute ça passe il dispute il est encore dispute hop on va proposer effacement ouais ouais on va faire tomber les contres on n'a pas de plaies on pouvait faire ouro mais tu on pouvait faire ouro mais ça nous accélère pas donc à teff ça dégage alors à ta 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 parce que genre charieuse on bat pas aussi donc ah ouais c'est pas alors que la teff en vrai je m'en fous un peu j'ai pas de compte dans la main je crois qu'il faut lever charieuse étonnamment parce que là il va y arriver dans deux tours et alors si elle est trop précoce on la battra pas ouro cimetière ouais bassin d'élevage je lui présente dispute ou pas tu peux lui présenter dispute c'est pas con ouais genre charieuse si tu fais pas des krasis plus grosses bah on la bat pas et là on est on est pas dans le spot de faire une krasis plus grosse jeu j'ai passé la dispute bon bah tamio dans nissa ça fait plaisir ça et ça passe ça résout en plus un vrai du coup tu as mieux dans le krasis maintenant en fait je crois que tu disais dans le l'issage on va joigner ça alors que je n'avais pas encore plus chez d'habiter il est trop fort bah il connaît trop il connaît trop bien le pack krasis krasis idroïd ou ben on a de la bonne sélection des bonnes cibles faut trouver un petit land il y en a un dans le ouais il y en a un ouais donc c'est bon à lui il n'a pas choisi on va gagner assez facilement à s'il pioche pas de land ouais ouais bon bah nissa ça va être assez facile du coup il a pas joué c'était facile non mais il faut se satisfaire bah prends une île non alors ouais c'est pour faire du mana avec nissa et là tu ouais tu moins trois dans aether gust et on avait gagné en détapé en breeding cool croix c'est bien et bien ce deck non j'aime bien franchement j'aime bien un instant du t'es là écoute quand j'ai l'impression que c'est la fin de cette vidéo ouais quand le mec dess à la 3 c'est le meilleur moment pour dess tu vois ah c'est parfait c'est genre salvateur et qu'est ce qu'on a dans ce booster m20 ou une petite mythique comme note et je vais tout de suite la mettre nulle part merci beaucoup à tous nous avoir suivi un petit pouce bleu commentaire partage abonnement je vais dire début de vidéo je le dis à la fin putain mais c'est dingue ça je le dis tout le temps n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez ne rien louper de notre actualité twitter facebook discord description on va vous tenir un petit peu au courant sur ce magic fest lyon s'il est annulé ou pas en raison du coronavirus donc par rapport à nos réseaux s'il est maintenu également vous tiendra au courant bon de toute façon normalement de base il est maintenu on espère vous voir nombreux là bas n'hésitez pas à venir je le rappelle un petit pouce en l'air non pas sur le fin sur la vidéo mais surtout pour comme signe de reconnaissance on va dire puisque c'est toujours gênant de ne pas serrer la main quand quelqu'un vous l'attend mais ce n'est pas parce qu'on est méchant ou dédaigneux c'est juste parce qu'on ne veut pas les mesures de trop pager voilà on respecte les mesures de sécurité et toute façon je pense que même que si les gens vont nous voir faire ça il ya moyen que les mecs de la sécu ou du staff nous disent les gars évitez de faire ça quoi dans tous les cas donc voilà et puis surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie non 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 Sous-titrage ST' 501